Adam et Ève dans la chute. Mais il y a le serpent des reins. Le serpent des reins, lui, il doit être dressé. Et il est dressé à partir du moment où vous décidez de sortir des eaux de cette nature à travers l'initiation que Moïse, par exemple, a transmise et que Jésus le Seigneur et les autres ont transmises. Et même dans nos traditions, il faut que vous soyez à même de pouvoir sacrifier toute l'animalité en vous. Donc de transformer tout votre peuple. Parce que tout à l'heure, quand je parlais du roi qui doit régner sur son peuple, il ne règne pas seulement sur le peuple des hommes, c'est aussi sur les animaux. Il règne aussi sur les animaux, sur les oiseaux, sur tout. C'est pour cela que vous ne pouvez pas retrouver un royaume sans les hommes, les animaux et tout le reste. Et le roi règne sur tout ça. Donc vous comprenez que vous devez revenir sur l'essentiel qui est le côté symbolique. a été malheureusement, est descendu au niveau où les hommes se sont mis à supprimer, à sacrifier les animaux et parfois à sacrifier des hommes uniquement pour la satisfaction de sa volonté de puissance, sa volonté de domination, son désir de possession. Il va jusqu'à sacrifier des êtres humains et c'est pour cela que vous voyez des guerres se multiplier partout dans le monde. Regardez ce qui se passe en Israël, aujourd'hui, en Palestine. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que nous sommes en train de décrire. Parce que les gens ont pris à la lettre, on s'est mis à se disputer la primauté dans un royaume. Ce sont des frères, hein ? Les gens que vous voyez en train de se battre, là. Ce sont des frères, hein ? Ils se battent pour la royauté. Ils se battent pour le pouvoir. Pour le contrôle du pouvoir. Et à cause de ça, ils ne veulent même plus qu'on considère même que c'est on des frères. Ils font oublier même aux gens que c'est des frères. De sang même. C'est même pour cela que leur guerre ne finira jamais. Parce qu'une guerre entre deux frères ne peut se terminer que lorsqu'il y a extermination totale. Or, dans le cas d'espèce, eh bien, avec les conventions internationales, avec la communauté internationale qui, de plus en plus, avec les moyens de communication et consorts, suit les choses qui se passent partout sur la terre, seconde après seconde, s'il n'y avait pas eu tout cela, il y a un des deux peuples qui aurait déjà, un des deux frères, avec sa descendance et tout le reste, qui aurait déjà disparu. Si aujourd'hui, il y a encore des palestiniens et des juifs, c'est tout simplement parce que toute l'humanité, tout le monde entier regarde. Quand on envoie les missiles, quand vous envoyez les missiles, on peut même compter le nombre de missiles que vous avez envoyés. Parce que tout le monde a des satellites et tout. Imaginez un instant qu'il n'y avait pas tout ça. Eh bien, des gens comme ceux que je vois là auraient déjà exterminé, ils auraient déjà fait disparaître les autres. Et tout cela vient de quoi ? Effectivement, parce que les gens se sont habitués à tuer les animaux. Qui a volé un neuf, volera un beuf. Donc si tu t'habites à tuer les animaux, et tout le monde sur la terre le fait, on tue tous les jours. Et les moutons, oh les pauvres moutons, on tue les poules, les coques, tous les jours du premier au trente. Mais on fait du sacrifice du mouton. On a fabriqué des usines pour assassiner les créatures divines innocentes. Alors tout cela maintient donc, fait en sorte que l'épanchement du sang, le sacrifice du sang, puisque l'homme même est un animal, finalement, quand tu sacrifices tous ces animaux-là, tu vas finir par sacrifier un homme sans gêne. C'est pour cela que plein de monde, et souvent viennent nous contacter, nous demandent d'accepter qu'ils viennent sacrifier un homme chez nous. Vous avez eu ce jet d'expérience ? Mais depuis des années, c'est courant. Et qu'est-ce que vous leur répondez quand ils... Je leur demande d'aller se sacrifier eux-mêmes. Vous leur conseillez le suicide, on pourrait dire ? Pas le suicide, mais d'aller se sacrifier en suivant un processus initiatique qui leur permettra de devenir riches. Parce qu'il y a un processus initiatique. C'est à cela d'ailleurs que sert la religion. C'est à cela que sert la tradition. Devenir riche. Ou du moins, devenir conscient de sa richesse. Être libre, ne plus être prisonnier des sens. C'est ça la richesse, la vraie richesse. Et donc, je leur dis, attention, ne sacrifiez pas votre mère, votre frère, votre soeur, mais entreprenez vous-même un travail de quête de la vérité et vous allez découvrir que vous pouvez devenir riche parce que vous allez approcher la sagesse de Dieu, parce que vous allez vous transformer et vous allez faire en sorte que la richesse qui dormait en vous puisse désormais se déployer. Donc voilà ce que nous leur conseillons. Donc je voulais chuter à ce niveau-là en disant « L'initiation, la vraie, ne nécessite aucun sacrifice sanglant, aucun, ni d'oiseau, ni de reptile, ni de quoi que ce soit. » Une véritable initiation demande tout simplement que vous puissiez d'abord prendre connaissance, conscience du fait que la vie dans laquelle vous êtes, le monde dans lequel vous êtes, n'est pas le seul monde qui existe. Il y a un autre monde et vous pouvez accéder à cet autre monde de votre vivant pendant que vous êtes vivant. Alors si vous entreprenez dans un travail, dans un cadre, dans une atmosphère, dans un espace créé par ceux qui sont venus en incarnation sur la Terre pour créer ce genre d'espace, alors vous reprenez conscience de votre gloire, de votre royauté, de votre prêtrise et vous commencez à servir non seulement dans votre propre temple, dans le temple de la famille, dans le temple de la tribu, de la race, de tout ce que vous voulez, bref, dans le temple humain, tout court. l'initiation est donc le point de jonction de la spiritualité, de la religion, de la tradition. C'est l'initiation qui est au centre de tout cela. C'est pour cela qu'il n'existe pas un lien, comme nous l'avons dit, il existe tout simplement un facteur d'unification qu'on appelle l'initiation. Et maintenant, si vous voulez être initié aux choses de ce monde, vous serez obligé d'aller faire les sacrifices sanglants. Si vous voulez les initiations qui vous amènent à avoir quelques petits pouvoirs qui vous permettent de dire mouf à quelqu'un et pas tomber, vous allez aller faire les sacrifices sanglants et tout cela. C'est un petit co-culte tout à l'heure. Très bien. Vous allez vouloir obtenir des pouvoirs qui vous permettent lorsque vous regardez quelqu'un avec les yeux et tombe malade, vous allez aller faire des initiations qui vous amènent à aller sacrifier les animaux et consorts. C'est inéluctable. Mais maintenant, si vous voulez faire pratiquer, suivre le vrai sentier initiatique, celui-là ne demande aucun sacrifice sanglant. On n'a pas besoin de faire couler le sang. Mais on a besoin de manger la chair et le sang de celui du messager que Dieu envoie pour créer des conditions pour que les hommes puissent être sauvés par l'initiation au moyen de la religion et de la tradition. Et donc, il faut nécessairement tenir compte du fait que nous avons le choix d'être des initiés vampires du monde ordinaire et en ce moment-là, on est initiés par des vampires. Ah, les vampires, eux, aussi, ils initient. Tel père, tel fils. Si un vampire vous initie, vous devenez aussi un vampire. Ça, vous devenez le successeur du vampire. Alors, donc, le problème d'aujourd'hui, ce que nous voulons dire aux Africains, nos traditions recèlent encore des traces de la véritable religion. Nos traditions doivent être épurées. Nos traditions ont encore le symbolisme et il est encore la vivant. Mais ce qui manque, c'est l'esprit pur. Ce qui manque, c'est la sanctification. Ce qui manque, c'est le travail que chacun, grâce à sa volonté, a ses facultés personnelles, le travail qu'il doit entreprendre pour inverser la tendance, pour faire en sorte que désormais, ce soit la partie spirituelle et divine en lui qui prenne les rênes du pouvoir, donc, cette partie-là devient le successeur et à ce moment, là, on peut être certain que ce successeur qui a été conçu dans le lieu d'initiation, à l'intérieur du lieu d'initiation, parce qu'on n'initie pas dehors, on initie dans un lieu spécifique et on prend les enseignements dans le bosquet, ensuite, on entre dans le lieu d'initiation et quand on en ressort on est un être totalement transformé et l'une des caractéristiques de celui qui sort qui termine le sentier de l'initiation c'est que désormais il parle moins qu'il n'écoute c'est-à-dire il contrôle ce qui sort de sa bouche parce qu'il sait que tout ce qu'il va dire va se réaliser l'une des caractéristiques quand vous observez quelqu'un qui a fini ou si vous voulez qui a atteint des niveaux importants de l'initiation c'est quelqu'un qui désormais agit il agit quand il ouvre sa bouche c'est pour enseigner il n'a plus autre chose à faire il enseigne et il agit il enseigne il montre l'exemple voilà comment ça fonctionne lorsque vous êtes devenu un véritable initié or qu'est-ce que nous voyons qu'est-ce que nous constatons et bien nous nous sommes embrouillés on s'est mis à rejeter la religion sans savoir même qu'on est en train de jeter ce qui fait même le socle de l'Afrique la religion et j'ai dit l'autre jour les Africains n'ont jamais été coupés de Dieu ça veut dire qu'ils ont toujours entretenu une relation dans un commerce avec Dieu mais le problème c'est que les chocs civilisationnels ont souvent déstabilisé les Africains et ils se sont mis à attendre le Messie qui devait venir d'ailleurs alors que tous les jours ils ont toujours été visités et ils sont toujours visités par la divinité et leurs enfants qui sont allés dans la diaspora qui ont été déportés et tout aujourd'hui ressentent le besoin de se relier de se reconnaître à l'Afrique et malheureusement ils tombent entre les mains des marchands des vendeurs d'illusions qui les font vivre certaines expériences psychiques en les entraînant dans une forêt quelque part en allant les faire fumer je ne sais pas quelle herbe en allant les faire boire je ne sais pas quoi ou c'est les bogats ou des breuvages ils partent même manger des mistures de mille pâtes mélangées aux scorpions et aux scolopandres et tout ça ça c'est l'Afrique ce que vous découvrez je vous dis encore une fois chers amis pour vous qui nous écoutez de l'extérieur de la diaspora des Antilles de partout dans le monde vous qui voulez vous reconnecter à l'Afrique l'Afrique ce n'est pas ce qu'on vous présente là l'Afrique ce n'est pas ce folklore que vous voyez par ci par là parce que vous arrivez où vous vous déshabillez on vous plongez dans l'eau on danse on fait des rituels des machins et tout tout ça c'est l'aspect folklorique qui n'a plus rien de transformateur qui n'a plus rien qui peut vous permettre de vous transformer réellement votre retour aux sources signifie retour à vous même l'Afrique est en vous elle n'est pas ailleurs le berceau de l'humanité est en vous puisque la mère de l'humanité est en vous Isis est en vous c'est elle qui met l'enfant dans le berceau et donc le berceau de l'humanité qui est dans l'Afrique est en chacun de vous même en chacun des blancs en chacun des rouges l'Afrique est en vous le besoin que vous éprouvez actuellement de vous reconnecter à la source et donc à l'Afrique c'est un besoin réel c'est un besoin un désir qui naît des profondeurs de votre être et la réponse ne peut être donnée que si vous n'êtes pas happé en passant par des marchands et des voleurs voilà le message que nous voulons vous apporter vous avez une religion elle a toujours été vous avez été toujours connecté à Dieu mais il y a eu à un moment donné d'échéance des connexions tout simplement de la réalité et qui pourtant demeure en vous vous devez donc vous reconnecter quand vous venez en Afrique chercher la bonne porte merci merci grand prêtre nous venons à l'instant d'apprendre une fois de plus que l'Afrique même si elle n'a pas cessé d'être un continent de manière matérielle elle a cessé de l'être pour un instant parce qu'elle est en chaque homme elle est en chaque personne et l'Afrique c'est dans l'univers on pourrait dire l'Afrique c'est l'universalité c'est ainsi que vous pourrez le dire d'une autre manière nous allons continuer avec nos téléspectateurs mais d'abord un dernier tour avant de conclure l'émission vers le côté de la technique et nous revenons à vous et nous revenons à vous Sous-titrage MFP. C'est parti ! Allez, nous sommes là dans la Renaissance africaine. Il y a un auditeur qui dit « Bonsoir Grand Maître et merci pour ce discours initiatique. Quel rapprochement faites-vous entre la consécration d'un prêtre ou d'un pasteur du christianisme et le lakam ? » En effet, après avoir écouté ce discours, un chef traditionnel, Bamileke, accepterait-il d'offrir en tant que pasteur, d'officier, en tant que pasteur de Jésus-Christ ? Ben, je ne sais pas comment il s'en sorte avec tout cet Ambrouillamuni, parce que logiquement, quelqu'un qui a été initié, si c'est la vraie initiation, qui a été initié, eh bien ça veut dire qu'il est devenu un pasteur. Ça veut dire qu'il est devenu un conducteur du troupeau. Ça veut dire qu'il est devenu un prêtre, ce que nous disions tout à l'heure. Et comment donc vous allez être en même temps prêtre, c'est-à-dire qu'initié roi. Et en même temps, vous allez aussi être pasteur dans l'église, ou alors vous allez encore vous faire initier par un pasteur dans l'église. Vous allez encore aller recevoir le baptême du pasteur ou du prêtre à l'église, alors que vous êtes déjà initié dans la tradition. Finalement, vous superposez les religions, ou bien comment vous faites ? Vous voyez un peu la situation où se retrouve l'Afrique ? Et vous voyez donc, quelqu'un qui est successeur, donc chef de famille, et en même temps, il a donc reçu quelle initiation ? On l'a initié à quoi ? Mon amour devrait être initié à, si vous voulez, on le relie à nouveau à Dieu, des pouvoirs se développent, et il peut maintenant conduire son peuple. Mais là, il part encore là quelque part, dans une autre église, il part encore là-bas, on lui fait encore les baptêmes, les machins, et tout ça là. Finalement, vous voyez dans quelle situation on se trouve, avec ce mélange tonitruant, vous voyez donc là où l'Afrique s'est retrouvée. Donc l'Afrique a perdu sa route, au fur et à mesure, mais heureusement que cela a été conservé à l'intérieur des lieux secrets, qui aujourd'hui sont en train de se manifester publiquement à la faveur de l'ère du Verseau. Donc, il faut être clair, normalement, si on doit revenir, vous tous qui êtes en train d'être, de suivre le sentier initiatique, par exemple, dans notre école, vous avez vocation et vous êtes appelés à devenir des successeurs. C'est-à-dire, vous êtes appelés, dans l'avenir, à conduire et à éclairer vos familles pour qu'elles retrouvent effectivement le chemin de la véritable religion, donc de la véritable tradition. Et au sein, au milieu de cela, il y a la sainteté, la pureté, l'ordre, la ma'at. Voilà. On ne peut pas être un roi et être injuste. On ne peut pas être un roi sans être un lévite. Un roi doit être un lévite. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas être un vrai roi, un vrai lévite, ça veut dire que celui qui lévite, alors, c'est dommage, vous allez être un danger pour non seulement vous-même, mais y compris pour les autres. Alors, c'est pour cela que nous sommes en train de reconstruire, à l'heure actuelle, et c'est ça la renaissance africaine, on rebâtit des nouvelles familles, avec des vrais prêtres rois. C'est cela qu'on est en train de défier là, actuellement. Tout le reste là, à la faveur de tout ce qui est en train de se passer actuellement, tout ça va s'écouler complètement. Dans bientôt, vous n'entendrez plus jamais parler de chef. Bientôt, c'est fini, ça. Ça va s'écouler bientôt. Il n'y aura plus de chef. Parce que, comme je vous ai dit, rien que la charge sémantique du mot chef a entraîné tout ce que vous connaissez, et en Europe, et ici. Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez à partir d'où, à l'heure actuelle, l'Occident domine sur le reste du monde ? À partir de quel pays ? Est-ce qu'on peut s'exercer à faire... L'Angleterre. Ah ! Très bien. D'accord. Et pourquoi ? Pourquoi l'Angleterre donc ? Ah ben parce qu'il y a une reine. Ah d'accord. C'est comme ça que ça doit être. Vous ne pouvez pas, dès qu'on met déjà chef, chef d'État, chef. En Angleterre, après la reine, il y a quoi ? Le premier ministre. Il y a le premier ministre. Mais c'est le premier ministre. C'est tout. C'est un chef de gouvernement. Mais c'est tout. Non, ce n'est même pas un chef de gouvernement. Il dit que c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. On ne dit même pas chef de gouvernement. Ah. Oui, oui. C'est le chef de gouvernement. C'est ici, c'est en France, c'est machin, partout là. Et vous connaissez la suite. Et c'est de ça qu'on a hérité. Nous parlons de l'Afrique. Alors, or, la royauté fait partie de ce qu'on appelle la tradition primordiale. Parce qu'un roi, c'est celui qui est détenteur de tous les pouvoirs lui permettant de conduire le royaume. Tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs de voir. Parce que, vous savez, pouvoir veut dire celui qui peut voir. Hein ? Qui peut voir. Donc, un roi, c'est un prophète. Il devrait être un prophète. Donc, il a une vision et il voit. Avant que les événements se déroulent, il l'a déjà vu. Est-ce que c'est ce que vous faites ce soir ? Lorsque vous nous dites, il n'y aura plus de chef bientôt. On voudrait savoir d'où vous tenez ceux-là, par exemple. C'est difficile à comprendre. N'allez pas réveiller les démons dehors. Il n'y a rien de personne. Permettez, sinon on ne comprendrait rien du tout. N'allez pas réveiller les gens qui commencent. Il n'y aura pas de chef. Vous vous souvenez où vous savez ce qui s'est passé avec Jésus. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles on l'a tué. Ben oui. On a dit qu'il prétend... Il prétend être le roi des juifs. D'accord. Non, 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 ce n'est pas là qu'on veut vous mettre. On voulait juste comprendre quand vous dites... C'est étonné qu'on veut savoir chercher à savoir... Vous tenez ceux-là d'où quand vous dites bientôt il n'y aura plus de chef, il n'y aura plus de tout ceci et tout ça. C'est des horaires profondes qui vous écoutent tout de même. Non, c'est une façon de parler. D'accord, d'accord. Merci, monsieur. Alors, je voulais tout simplement dire que... Vous savez, le monde actuellement vit une période très, très complexe. Très, très complexe. Heureusement que les choses vont s'accélérer très rapidement dans les jours qui viennent. Encore une révélation. Les choses vont s'accélérer parce que, comme le Cameroun... Je reviens encore sur le Cameroun. Ce petit endroit que vous voyez là. On espère que ça va pas s'écouer là, hein ? Oui, le rôle que ce Cameroun, cet endroit va jouer dans les jours qui viennent et tout, c'est un rôle capital pour toute l'humanité. Et ce n'est pas pour rien que désormais, et cela va être d'ailleurs accentué dans les jours qui viennent, davantage des gens, après cette période de troubles qui est en train de passer, vous allez voir, c'est par millions, par milliers, que des gens vont courir vers le Cameroun. Parce qu'il faut nécessairement que tous ceux qui sont en train de chercher à revenir en Afrique, que ce soit les Blancs, les Noirs, les Jaunes ou n'importe qui, tous ceux qui veulent revenir en Afrique, et effectivement avaient besoin d'un pays stable, d'un pays où il est possible de réaliser ce retour aux sources avec toute la certitude possible. Et le Cameroun se présente effectivement, ce fameux triangle avec la pointe tournée vers le haut, se présente comme le lieu par excellence. Cette pyramide va donc accueillir tous ceux qui veulent suivre à nouveau l'initiation véritable. Et c'est pour cela que ce pays merveilleux, à partir duquel ce message est désormais transmis, va rappeler tous ces enfants, ce pays qui était constitué du Congo, de la RCA, du Cameroun, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la Sierra Leone, et bien ce centre de l'Afrique va jouer un rôle hyper important, même si encore une fois, les matérialistes ne regardent que les minéraux, le pétrole. Ah justement, on en a découvert plus de 300, on dirait, il n'y a pas très longtemps. Au Cameroun, mais au Zahir, mon vieux, c'est un autre scandale par là-bas. Là-bas, c'est le lieu quotidien, on pourrait dire. C'est un autre scandale là-bas, au Congo en général. Bref, dans toute cette zone qu'on appelle la zone des grands lacs, si vous voulez, c'est une zone très particulière. Les gens ne vont pas courir vers cette zone uniquement pour les minéraux et consorts, pour les métaux rares et tout, mais c'est parce que la lumière est née dans cette partie du monde. Et cette lumière qui est née, les mages du monde entier viendront lui apporter des présents. Donc ceux qui sont encore à même d'entendre, car sans la sainteté et la sanctification, et bien nous créons toutes les conditions pour le désordre, le chaos, les guerres, la séparativité, les maladies, et tout ce que vous connaissez actuellement comme l'eau que vit l'humanité. Donc nous souhaitons ardemment que vous puissiez communiquer l'existence de cet outil qu'anime Ndjengwes. Partagez, faites connaître l'existence de cette émission. Il y a d'un qui ont encore, qui hésitent encore à nous retrouver, mais jetez-vous dans l'eau. Jetez-vous dans l'eau. Car il y a un nageur en chef. Maître nageur. Maître nageur. Il y a un maître nageur. Jetez-vous dans l'eau. Je n'ose pas chercher son identité. Non, me cherchez surtout. Merci maître. Je vous apprécie. Ah, merci, merci beaucoup. Nous n'allons pas virer vers la peur, rassurez-vous, mais c'est tout comme en même temps. Nous avons une question pour vous. Alors, dès que possible, comme le dit Aniam, je crois que c'est Aniam, dès que possible, pourriez-vous reprendre quand vous donniez la preuve que tous les animaux se trouvent en l'homme. Merci. Les neufs... On évoque tout ça. Bon, mais nous avons fait allusion au carré de neuf. Et nous avons vu que le trois, l'homme est un... Comme nous avons dit être un roi, on aurait pu dire aussi, c'est un notable. Il est notable parce qu'il est constitué de neuf aspects, mais qui recouvrent la réalité. Et ce neuf est désormais inversé. Il est devenu le six. Il faut le redresser. Au lieu que ce soit six, il faut que ce soit neuf. Parce que lorsqu'on fait le carré de neuf, nous avons trois. Vous avez le trois au cube, ça fait neuf. Ça veut dire que nous avons trois parties. Trois, une constitution non-uple. Ça veut dire qu'on a une triplicité au niveau du corps, une triplicité au niveau de l'âme et une triplicité au niveau de l'esprit. Les trois font neuf. C'est pour cela que nous sommes des notables ou des rois, mais qui pour l'instant sont inversés. Ça veut dire que nous sommes des six au lieu d'être des neuf. Il est question qu'on se retourne et qu'on devienne des neuf au lieu d'être des six. Nous sommes des six parce que nous avons infléchi les forces spirituelles pour les mettre au service de la matière. C'est pour cela que nous ne sommes plus des initiés de l'ordre de Melchizedek. Nous sommes devenus des initiés de l'ordre de la bête. C'est pour cela que nous avons le chiffre de la bête qui se répète trois fois six cent soixante-six. Ah, donc la bête elle aussi initie ? Non seulement elle initie mais elle est aussi initiée. Oh là là ! C'est-à-dire mais l'initiation de la bête se réalise dans le six cent soixante-six. Ah ! Cela signifie on essaie d'utiliser les forces spirituelles pour s'enchaîner davantage dans la matière et satisfaire ses plaisirs des sens. C'est ça qu'on appelle le chiffre de la bête. Maintenant lorsque on change on décide d'inverser la situation les forces spirituelles sont utilisées pour servir l'humanité pour sauver les âmes qui sont enchaînées dans la matière. C'est pour cela que nous devons accomplir ce travail de régénération qui permet de devenir des notables en traversant les sept phases d'initiation contenues dans le neuf. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une émission plus appropriée l'émission Sagesse. Et donc je voudrais pour finir puisque je ne sais pas s'il y a encore une autre intervention. Il y a juste notre ami Stéphane qui dit bonsoir les amis merci aux grands prêtres et au reste de l'équipe. Le générique est trop top trop top il nous fait mauvais grave. Merci à toi Stéphane vous nous avez vu danser en direct de l'écran ça ne laisse personne pour toi ça ne nous laisse pas indifférents merci encore et bonne soirée à vous. Alors grand prêtre on pourrait dire votre mot de la fin nous avons été abreuvés à la source nous nous sommes rafraîchis c'est vrai ça n'a pas été évident pour nous surtout pour ces milliers d'oreilles profanes qui vous écoutent comme les nôtres nous savons que vous vous adressez à 99% à des personnes qui on pourrait dire passent complètement à côté de ce que vous êtes en train de dire tant le message que vous apportez non pas qu'il est dur mais il est soutenu et assez étrange pour des oreilles qui ont l'habitude de vivre le désordre et de s'y complaire il est question de remettre de l'ordre vous avez de temps en temps parlé aussi de la norme nous sommes en plein dans la norme nous sommes on pourrait dire aussi dans une forme de révolution et une révolution on pourrait dire aussi complète et dans tous les domaines de la vie votre mot de fin pour conclure l'émission de ce soir et bien mon mot de fin c'était pour ce serait pour dire être encore heureux que Wilson et Charles puissent se rendre disponibles malgré toutes les difficultés des intempéries qui n'ont pas permis parce qu'il y avait un gros orage ici chez nous au village je crois que c'est pour cela que la communication n'a pas pu être fluide aujourd'hui ça va aller beaucoup mieux peut-être la prochaine fois c'est vrai que nous sommes en saison de pluie je voulais aussi dire à Wilson qui est là-bas à Martinique Wilson vous avez là-bas l'occasion de faire en sorte que la Martinique la Martinique parce que ce pays comme tous les autres des Antilles en général nos frères qui sont dans ces lieux nous pensons beaucoup à eux ils sont constamment dans nos méditations et nous souhaitons ardemment que nous ayons de plus en plus et heureusement que c'est en train de se faire de plus en plus des Antillais nous approchent et veulent comprendre ce que c'est que l'Afrique nous souhaitons ardemment que beaucoup aussi à Martinique où vous êtes puissent avoir l'occasion de nous retrouver dans ces émissions essayez d'être si vous voulez un transmetteur c'est-à-dire faites connaître l'existence de cette émission et nous souhaitons ardemment aussi que vous soyez chaque fois à même de nous de répondre présent à l'invitation des organisateurs des animateurs de cette émission pour que vous soyez panélistes avec nous parce que nous pensons beaucoup beaucoup à nos frères Antillais on nous a séparés de manière violente je ne voudrais pas revenir dans le passé pour réveiller les démons qui dorment mais nous aussi nous ressentons ce besoin de retrouver nos frères et sœurs des Antilles nous avons été heureux de votre séjour de quelques mois au Cameroun et nous espérons que le souvenir que vous avez gardé de cet endroit nous permettra ensemble de continuer à échanger parce que nous savons que vous êtes un chercheur sérieux vous ne vous intéressez pas seulement à la culture africaine vous vous intéressez aussi à la culture occidentale à la culture même de l'Amérique parce que je me souviens vous nous aviez gratifié un jour d'une communication sur les sur les Toltecs donc ça veut dire que vous êtes très engagé dans la recherche de l'unicité de la religion des croyances et tout cela donc nous vous encourageons à continuer toujours dans ce sens et donc d'encourager nos frères des Antilles à se rapprocher toujours davantage de nous pour que nous puissions ensemble leur faire découvrir la véritable Afrique qu'ils ont oubliée parce qu'on leur a dit n'importe quoi concernant l'Afrique le même discours je le tiens à notre ami monsieur Zamba qui est toujours très présent lorsqu'il est invité à ces occasions je voudrais adresser aussi mes remerciements à Charles Zamba qui est à Paris et qu'il puisse aussi autant que cela se peut continuer à jeter un pont entre Paris et le Congo d'où il est originaire pour que de plus en plus nous puissions dans ce travail collectif inciter nos frères et soeurs à une véritable révolution pour l'émancipation de toute l'humanité donc voilà le dernier mot que je voulais apporter toute notre gratitude de grands prêtres africains pour cette disponibilité et justement pour tout le travail que vous abattez non seulement pour l'Afrique mais pour l'humanité nous restons suspendus à vos oreilles pour les prochaines éditions de cette émission qui prend fin en cet instant précis et nous vous donnons rendez-vous vendredi dès qu'il sera 19h Merci à Prince et à toute l'Assemblée ici présente et bonsoir à plus tard nous vous rappelons tout de même que cette édition puisqu'elle n'a pas pu connaître un début comme à la coutume sera rediffusée dans notre média dès que cela sera possible une fois de plus mesdames et messieurs nous vous souhaitons une bonne nuit et à la refoyure bonsoir applaudissements C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !